Bien donc, Fleur de Kinox, film de 1958, l'un des derniers films de Hozou, puisqu'il est mort en 1963, donc cinq ans plus tard, et qu'il a tourné de quatre films après ce film. Donc on est tout à fait à la fin. Et c'était son premier film en couleurs, puisque au Japon, le cinéma en couleurs a mis beaucoup de temps à arriver, pour des raisons évidemment économiques. Après la perte de la guerre, l'argent n'allait pas facilement comme ça à la pellicule de cinéma. Il y a eu très peu de films en couleurs avant cette époque-là. Donc ça, c'est sur les petites données. Je pense que pour beaucoup d'entre vous, vous voyez le film pour la première fois. Peut-être avez-vous vu déjà d'autres films de Hozou. De toute façon, Hozou est considéré doublement, d'une part par les Japonais, d'autre part par le cinéma mondial. Pour les Japonais, comme le cinéaste qui exprime le mieux le Japon. C'est-à-dire que pour les Japonais, c'est vraiment celui qui fait ressentir qu'est-ce que c'est qu'être Japonais. Ce qui n'est évidemment pas simple pour nous occidentaux. Et puis pour le cinéma mondial, tout simplement, comme vous avez pu le constater, qu'il suffit de regarder son film pour vous rendre compte que c'est un cinéma absolument unique, un génie du plan, un génie de l'organisation des plans entre eux. C'est du très, très, très grand cinéma. Bon, donc c'est dire que Hozou, nous pouvons le considérer comme l'un des plus grands cinéastes de l'histoire du cinéma. Maintenant, je vous écoute. Comment ont réagi les Américains quand ils ont vu ça ? Les Américains ont été, curieusement, ce sont les Français qui ont mis le plus de temps à adopter Hozou. Les Américains et les Anglais ont commencé à véritablement découvrir Hozou quand même un peu à la fin de sa carrière parce que Hozou a commencé au temps du cinéma muet en 1927. Et en plus, ne voulait faire que du cinéma muet. Il ne faut pas oublier que le cinéma japonais est un cinéma un tout petit peu différent des autres. Dans un domaine précis, c'est-à-dire dans le passage du muet au parlant, en général dans l'Occident et dans le monde entier, en fait. On peut dire que ce passage se fait à partir de 1928-1929 pour les Américains. On dit en général que c'est 1930 pour le cinéma mondial. Mais les Japonais avaient un problème, c'est qu'il y avait, pour accompagner les films muets, un participant qui, sur scène ou sous la scène, ne fait aucune importance, parlait en racontant des histoires sur le film, qu'est-ce qui se passait, etc. Bref, ça s'appelait des Benji et ils avaient une très grande audience auprès des publics. C'est bien que le public ne voulait pas passer au cinéma parlant parce qu'ils perdaient ce genre-là. Et ces gens-là avaient une espèce de lobby puissant qui a fait que pendant 5 ans ou 6 ans, le cinéma japonais est resté muet jusqu'en 1935-1936. Et au temps bizogréchique, qui était quand même, disons, le rival de Ozu, au point de qualité, qui était aussi un immense cinéaste, il a commencé immédiatement, dès qu'il a pu faire le parlant, Ozu a attendu vraiment la dernière minute pour passer au parlant. Il a commencé le parlant réellement en 1935-1936. Alors ça, il faut bien comprendre cette conception du cinéma de Ozu. C'est-à-dire qu'en fait, son cinéma, même encore dans ce film-là, où il était extrêmement parlant, ce que vous avez pu constater, il n'empêche que tout est fait sous une conception du cinéma muet. C'est-à-dire que ce qui compte, c'est le fonctionnement des plans, les uns par rapport aux autres, avec une chose tout à fait très intéressante chez lui. Il a subi, à l'époque du muet, l'influence du cinéma américain, et en particulier l'influence du cinéma américain dans ce qu'il avait de plus américain, c'est-à-dire le burlesque. Son auteur préféré, son cinéaste préféré, c'était Buster Hitton, et ça se voit quand on voit ses films. C'est-à-dire qu'il faut comprendre comment il filme. Il filme horizontal, perpendiculaire, horizontal, perpendiculaire. Bon, alors, perpendiculaire, c'est quelque part un petit peu oblique, ce n'est pas toujours immédiatement droit. Vous avez pu constater, dès le début du film, vous avez un couloir, c'est le moment du mariage, et dans le fond, toute la procession, bon, vous avez pu constater que dans tout le film, vous avez toujours des plans où vous avez, dans le fond, un couloir où des gens passent, pour accentuer l'horizontalité. Et ensuite, vous avez le jeu de la perpendicularité, qui se joue, entre autres, dans les rapports de plans. Vous avez les gens assis à peu près de façon horizontale autour des tables. Alors, évidemment, à la japonaise, c'est-à-dire assis en général sur les genoux, etc. Mais, brutalement, quand ils dialoguent, on les a face à face. C'est-à-dire que, pour parler en termes techniques, il fait des raccords à 180 degrés. C'est-à-dire que, mettons, vous avez l'horizontal, et ensuite, la caméra est là pour prendre la personne qui est là, donc face à nous. Et ensuite, immédiatement, on prend l'autre personne, de nouveau face à nous, c'est-à-dire que, d'un seul coup, vous avez un personnage de face à nous, et immédiatement, un personnage, l'autre personnage, face à nous. C'est-à-dire que, d'un seul coup, vous avez un rapport d'espace qui vous semble en totale continuité et qui est constamment en totale discontinuité. Si bien que, qu'est-ce qui est important dans le film de Rousseau, c'est l'idée de la temporalité, du temps. Un temps qu'on ne voit pas passer. Un temps qui a l'air d'être totalement dans le présent. Mais en permanence, dans ce présent, on ne parle que du passé et on envisage que le futur. C'est exactement tout le sujet du film. Et tout se joue là-dessus. Comme si rien ne bougeait et qu'en même temps, tout bouge. L'image principale de tous les films de Rousseau, c'est le chemin de fer, c'est le train. Le film commence par le train, par la gare. Et là, tous les trains sont en horizontal. Et le dernier plan du film, le train, mais en perpendiculaire, etc. Alors, je vous parle de ça parce que, parler de Rousseau, bien sûr, on peut discuter sur le sujet, etc. Mais ce qui est fabuleux dans Shouzou, c'est la forme. Et la forme est unique. Vous n'avez jamais vu ça chez d'autres cinéastes, à ce point-là. Bien sûr que vous l'avez vu, forcément. Tous les cinéastes travaillent quand même ces notions-là, puisque ce sont des notions graphiques et d'espace qui sont obligatoires. Mais penser à ce niveau-là, vous n'avez jamais vu. Alors, ça donne des plans d'une façon magnifique, avec des ruptures totales. Volontairement, vous avez une action entre les personnages. Puis, brutalement, vous avez un plan, ce qu'on appelle un plan mort. Un vase. Deux seuls coups par plat, tout à fait vers la fin. Vous avez la femme, la mère, va s'asseoir dans le couloir, donc, par vendicularité, elle va s'asseoir dans les trois couloirs, rupture, du linge qui sèche, voilà, c'est tout. Ce plan-là. Qu'est-ce qu'il y a à faire ? Évidemment qu'il n'y a rien à faire. C'est quoi ? C'est que d'un seul coup, c'est dire, ça y est, la routine de la vie enfin a commencé. Le mariage a eu lieu, la fille est partie, donc maintenant, la vie continue. ou bien ces plans fabuleux sur les bâtiments. C'est une espèce de rupture de bâtiments en hauteur et une rupture entre... Vous avez des plans dans tout le film, dans ce film-là et dans tous les films de Ozou, que vous n'avez jamais vus chez un autre cinéaste. Il est unique de ce point de vue-là et donc, voir Ozou, je dirais que c'est une obligation. Par ailleurs, c'est quand même très beau, en plus, sur le sujet et c'est d'autant plus stupéfiant que c'est les sujets les plus élémentaires, c'est-à-dire Ozou, c'est la famille. La famille japonaise. Évidemment, avec les coutumes japonaises. Mais, en même temps, il nous les rend tout à fait ordinaires. Après tout, c'est un père, une mère, un fils, une fille et les histoires ne sont que ça. Ici, ça a commencé par un mariage, ça s'est terminé par un mariage. Le dernier mariage n'est pas vu. Et puis, il y a trois filles et le jeu, l'une qui ne veut pas se marier avec une mère, l'autre qui a été mariée au début, puisque ça commence par le mariage, et la troisième va-t-elle avoir sa liberté, etc., par rapport au père, son indépendance. Ce qui est aussi un plique que nous sommes en 58. En 58, on est quand même 15 ans après la fin de la guerre. 15 ans après la fin de la guerre, c'est-à-dire les enfants maintenant commencent à prendre leur liberté. Bon, l'influence américaine de tout ce qu'on veut, c'est-à-dire que ce n'est plus comme avant la guerre, les parents fabriquent, ce qui était aussi dans le monde entier, mais au Japon extrêmement fort, c'est-à-dire que les enfants obéissaient aux parents, c'est-à-dire que les parents faisaient le mariage, la vie des enfants. D'un seul coup, les séditions du film, une fille veut prendre son indépendance et veut imposer l'homme qu'elle a choisi à un père qui, d'emblée, refuse ce mariage. Puisque ce n'est pas ce qu'il a décidé, lui. Il est encore élu. il lui reste encore cette idée du mariage ancien où c'était le père qui décidait. Et d'un seul coup, une fille ne désobéit pas à son père, quoique, mais oblige son père à accepter son choix. c'est-à-dire quand même un renversement de tendance. C'est pour ça que vous avez, évidemment, vous pouvez vous vous demander pourquoi vous avez ce moment où tous ces hommes, tous en uniforme de baigneur, dans une maison de bain, enfin, un truc comme ça, et qui, d'un seul coup, se mettent à chanter un hymne militaire, un hymne impérial. Le héros, etc. Toute la pensée d'un Japon héroïque et impérial. Mais, en même temps, le monde moderne a tout changé et on reste encore dedans. C'est ça qui est... Ozu, c'est... Tout ça, en même temps, dit de façon très simple. Je pense que, pour ceux qui ont vu la film par la première fois, vous avez dû être surpris de cette séquence où, dans un coup, ils chantent et ils écoutent. Bon, qu'est-ce qu'il va faire là ? Il va faire là, tout simplement, avec une résonance sur toute la pensée profonde du Japon et de l'évolution de cette pensée. Et Ozu est très intéressant, d'ailleurs, les deux sujets sont très intéressants à observer, c'est-à-dire Mido Gouchi et lui, puisqu'ils ont été au fond les deux grands artistes qui s'admiraient et en même temps se concurrencèrent l'un l'autre et tous les deux ont pris en compte, justement, l'évolution du Japon de 1920, enfin, 1925 à 1960 pour Mido Gouchi qui l'est mort en 1956, Ozu meurt en 1963, mais ils ont véritablement capté le changement profond qui peut se produire au Japon et nous offre, évidemment, un Japon tout à fait admirable avec ce génie, et ça, je crois que c'est aussi le génie propre à l'art du cinéma, c'est-à-dire à nous imposer la vision de la vie des autres. Et quand on voit un film comme celui-là, ça, c'est évidemment un Ozu ou un Miso Gouchi peuvent y parviennent, vous devenez, alors que vous êtes parfaitement français ou occidental, vous devenez tranquillement japonais, à la fin du film, vous êtes devenu japonais, pendant au moins le temps du film, c'est-à-dire que vous avez pris totalement les coutumes et vous avez accepté ce qui est en train de se dérouler, alors que ce sont nos histoires, absolument tout le monde connaît ces histoires de famille, mais dans le contexte japonais, il y a une culture tout autre et tout le film est fait sur cette autre culture et peu à peu vous vous habituez à cette culture. Ça, c'est magnifique. c'est encore une raison d'admirer ce cinéaste et surtout de voir à quel point le cinéma peut ouvrir profondément à l'humanité, enfin, offrir à l'humanité une vision de sa multiplicité et de son immense variété et grandeur, en fait. Enfin, le cinéma à ce niveau-là est un, c'est véritablement un art qui ouvre, qui peut ouvrir le, au monde. Le fait-il, c'est pas, c'est moins sûr. C'est pas le problème. Bon, enfin, pour en venir à Ozu, si vous voulez, c'était un peu la volonté que j'avais de vous présenter un film de Ozu, parce que, bon, c'est capital, alors il y a d'autres films de Ozu qui sont peut-être un peu plus faciles que celui-là parce que celui-là est quand même extrêmement japonais. Enfin, on peut pas, c'est du pur histoire japonaise, de la famille japonaise et du rôle, enfin, de la place et des parents et des enfants. Par exemple, la place de la femme dans le film est quand même très intéressante, de l'épouse, est très intéressante. Elle est quand même une épouse ancienne, c'est-à-dire qu'il arrive, il veut mettre, elle est là, elle prend le chapeau, elle prend la veste, etc. Enfin, bon, c'est une femme, quoi. Elle est là pour obéir. Et en même temps, c'est de façon subtile, elle s'est menée par le bout d'idée de son mari sans qu'il s'en aperçoive. Et toutes les femmes font cela et l'homme, tranquille, perçu à des queues et puis à la fin, il est dans le train et il prend le train. Il y a aussi l'importance, je vous dis, qu'au début, Ozu était très marqué par le cinéma burlesque et a fait des films burlesques au Japon, mais son cinéma implique nécessairement la comédie. C'est un film, c'est une comédie. Une comédie, il y a des films de Ozu qui sont des comédies qui ont une fin un peu tragique, mais pas tragique dans le sens violent, il y a le rire, le sourire et en même temps c'est lui toujours une nostalgie et au fond une tristesse. Il y a quand même de la tristesse en définitive. Mais bon, malgré tout, j'espère que vous avez de temps en temps sourire au film. Bon, je vous écoute. Là, je vous donne quand même un petit aperçu de l'ensemble de son œuvre et de, je dirais pas du sens de ce film, ça vous l'avez compris, mais de la singularité de son cinéma. ben, je vous écoute. Bien. Alors, de toute façon, il y a des principes que Ozu s'impose très tôt. C'est-à-dire que au début, au tout début quand il fait du cinéma, bon, il accepte les mouvements d'appareil, etc. Il accepte un fondu enchaîné et le dernier qu'il fait, c'est en 1934. Après, c'est fini. C'est plan fixe. Tous les plans sont fixes. Vous n'avez pas un seul mouvement d'appareil de tout le film. Plan, pam, 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 bon, coupe. Alors, pour ça, en même temps, l'idée, comme il disait lui-même, je mets la caméra à la place du chien qui observe ses maîtres. En d'autres termes, je regarde par en dessous. Je mets la caméra au sol et donc, tous les personnages sont vus en pied et constamment vus en pied ou par en dessous, etc. Sauf sur les plans de champs contre champs, c'est-à-dire des discussions où là, on est à la hauteur normale. Mais sinon, dès que l'on est debout et que l'on se déplace, à ce moment-là, on est en contre-plongée, donc par en dessous. Pourquoi ? Tout simplement parce que ce cinéma-là étant un cinéma très, de ce moment-là, très asiatique, donc très japonais par la même occasion, c'est-à-dire, qu'est-ce qui domine ? C'est le temps. Le mouvement est celui du temps. La temporalité, on ne peut pas y échapper. Le cinéma est un ardu mouvement et cet ardu mouvement, lui aussi, ne peut pas échapper à la temporalité. Un film dure un certain temps et pendant ce temps-là, il y a le mouvement du temps. Mais ce mouvement du temps, comme dans la vie réelle, d'ailleurs, est complètement effacé ou non pas ignoré, mais... Enfin... Oui, on peut dire effacé par les trois dimensions spatiales, c'est-à-dire hauteur, largeur et profondeur. Et dans... Et les déplacements se font par le jeu de l'espace spatial, de la tridimensionnelle. Alors que le mouvement principal est celui du temps. Et celui du temps ne pouvait pas filmer son déplacement. Donc, à ce moment-là, si vous prenez les personnages par le bas et qu'on voit forcément leurs déplacements, puisqu'ils vont dans tel endroit, tel endroit, tel endroit, d'où le jeu du passage pour signaler ce passage que l'on voit toujours les personnages dans le fond qui est en train de passer dans un espace, à ce moment-là, cet espace signe ou signale le passage du temps. Mais il n'empêche qu'il est fait dans l'espace tridimensionnel. Et donc, on a une sorte de décalage constant entre la vérité du mouvement du temps qui ne se voit pas et que souligne en revanche, sans le dire, le déplacement dans les trois dimensions. Et ça, c'est très, très fort. Parce que beaucoup, beaucoup de cinéastes essayent de vous faire ressentir le passage du temps. Je n'ose où jamais. Vous n'avez pas le sentiment du temps. Vous avez l'histoire présente. Il y a ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça. C'est tout. Et on ne sent pas que les personnages sont occupés par qu'est-ce qui va se passer ou qu'est-ce qui s'est passé. Il n'empêche que si vous prenez dans le scénario le mariage au début, dans un coup, le père, on lui donne la parole, il va se lever et il va raconter son mariage à lui. Avec, entre parenthèses, ce n'est pas très gentil sur sa femme. Enfin, bon, c'est dit comme ça, mais très naturellement. et on passe ensuite au reste et en effet, on n'a pas l'air d'avoir du tout l'idée que l'histoire va aller vers quelque chose. On ne sait pas où ça va. Ça reste tout le temps présent et puis les choses se déroulent dans le temps sans que ça se voit. Mais c'est le temps qui l'emporte avant toute chose. Et là, où on est vraiment dans le côté japonais, c'est la notion du vide, la notion du rien. La notion du vide qui, chez les japonais, enfin, ou chez les asiatiques, et en particulier chez les japonais, le vide est un plein. Alors que pour l'Occident, le vide est un rien. le japonais ne connaît pas la négation. On ne dit pas non au Japon, mais on fait non. Pas tout pareil. Donc, le nom d'antigone, le nom affirmatif, jamais un japonais ne vous le dira. On vous dira, on fera non. Quand vous n'avez pas compris qu'on a fait non, on vous dira non. On ne vous dira qu'après. À vous de comprendre. Je vous prends un exemple qui a été très connu il y a 30 ans quand les gens commencent à faire les affaires avec les japonais et que beaucoup d'hommes d'affaires étaient complètement surpris. Ils avaient commencé à entreprendre le dialogue avec un patron japonais et ça parlait, etc. Ça avait l'air de se passer très 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 bien que l'affaire était conclue selon l'occidental. Et il ne s'était pas rendu compte qu'on lui avait laissé la possibilité d'avoir cette pensée-là et que pendant ce temps-là, de façon japonaise, les choses, en fait, allaient vers le nom. Et à la fin, d'un seul coup, on disait non. Et l'homme d'affaires était stupéfait. Il n'avait pas compris pourquoi on lui a dit non alors qu'il était persuadé qu'on allait faire son affaire. Et ça, c'est très intéressant parce que c'est là où vous avez vraiment deux cultures différentes. Et justement, cette idée du vide qui est une plénitude ou du néant qui est une création et non pas un total ville comme dans la pensée occidentale, vous l'avez, c'est la notion du rien. Le rien, chez les Japonais, c'est quelque chose. Et ça va tellement, tellement loin dans ce sens-là que Ozu, et je suis allé sur sa tombe au Japon, qu'est-ce qui est marqué sur sa tombe ? Rien. C'est tout. Même par son nom. Rien. Alors, vous voyez que on a évidemment quelques difficultés de rapport. Mais une fois qu'on comprend ça, on voit bien que le cinéma de Ozu, c'est un cinéma du rien. Il n'y a rien qui se passe. Et ce rien, c'est tout. Oui ? Pas, 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 une seconde. Pas, pas, pas. Il semble qu'il y a une volonté assez forte d'autocritique de la société japonaise de la part d'Ozu. Ça se change, oui. Et particulièrement, on voit, il y a beaucoup de scènes où il y a des gens qui nettoient par terre à longueur de temps, les fenêtres, etc. Ça revient très souvent. Est-ce que c'est une volonté d'autocritique et jusqu'à quel point ? Non. C'est plutôt dans le côté humour. C'est pas l'autocritique, c'est l'humour et, enfin, le côté comédie, mais aussi, parce que c'est quand même l'habitude japonaise qui est en effet, on le sait, extrêmement poussé sur la propreté et la propreté totale, quoi, et presque psychotique, si on veut, mais en même temps, justement, il faut que tout soit parfait. Et c'est très net, dans les scènes de repas, tout ça, tout est parfait. On peut admirer, dans le fond du décor, de la salle à manger, si on peut appeler ça une salle à manger de la famille, vous avez une bouteille de Saint-Anneau, une bouteille de Cognac Martel, etc. Bien, bien, parfaitement effectué, etc. Tout est... Et vous avez vu qu'il n'y a pas une ligne qui dépasse. C'est-à-dire que tous les plans sont d'une netteté, c'est d'une propreté absolue, une propreté dans tous les sens du terme. Je voudrais savoir aussi si le rouge a un sens particulier au Japon ou pour Ozu, parce que j'ai remarqué que dans presque tous les plans, il y a un objet rouge qui est évident. C'est-à-dire que, de toute façon, il y a aussi chez Ozu un côté... C'est là, en même temps, où il était très intéressant, Bizogoshi et lui, c'est que l'un et l'autre avaient des... On commençait par la peinture et la peinture, elle les intéressait. Ce qui est intéressant chez Bizogoshi, c'est que sa peinture n'est pas faite justement sur les couleurs en tant que telles, mais sur un ensemble. Alors que chez Ozu, c'est très net, il y a une sorte de souci d'extrême modernité dans la peinture, c'est-à-dire qu'on a des blocs de couleurs. En effet, le rouge ou le bleu, etc. C'est extrêmement précis. Il y a une précision qui fait qu'on n'a pas un jeu de couleurs unis, mais au contraire, des couleurs qui sont... qui se détachent et qui ont une force les unes par rapport aux autres. Il y a une sorte de dynamique à l'intérieur des couleurs. C'est très, 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 très net. On l'a un peu ici parce qu'on n'a pas beaucoup de scènes comme ça, mais dans d'autres films, et en particulier dans ses films en couleurs, donc les six films en couleurs qu'il a faits, sur les scènes de nuit dans les rues, c'est extrêmement net. Là, vous avez, par exemple, le décor dans la nuit, de l'enseigne, du bar, etc. Et là, il joue à fond le jeu d'éclatement, comme si les couleurs avaient une vie propre. Il y a le rouge, il y a le bleu, il y a le jaune, etc. Et très net. Ce ne sont pas des couleurs nuancées. et même à l'intérieur des décors, c'est des couleurs très, très, très nettes. Et en plus, au point de vue du décor, c'est, ou bien, je répète, l'horizontalité, avec en plus ce jeu japonais des différentes parois qui font qu'il y a une superposition d'horizontalité, que vous avez pu constater, mais qui est maintenant propre au Japon. et en revanche, la perpendicularité est extrêmement poussée, et en particulier dans tous les couloirs que l'on voit. Les couloirs sont... Il y a en même temps les personnages qui traversent les couloirs, qui arrivent comme ça dans le couloir, donc rentrent par l'horizontale, traversent le couloir, soit en avant, soit en arrière, aucune importance, et repartent sur l'horizontalité. Ça fait comme un Z. Pardon. Et ça joue beaucoup, ça, sur la réceptivité du spectateur. On ne peut pas, au fond, y échapper, même si on n'y fait pas attention, mais en même temps, on ne peut pas ne pas y faire attention parce que ça se voit, quand même. Oui, je pense que je ne vais pas être la seule à éprouver de la reconnaissance pour le choix de votre collection et ce que vous allez nous présenter dans la suite et ce qu'on a déjà vu avant, disons, cette année. Vraiment, ce film est merveilleux, je trouve. C'est le deuxième film de Ozu que je vois. J'ai oublié le premier, le nom du premier. C'était l'histoire d'un homme... C'était un film en noir et blanc où il était question d'un homme qui se mourait d'un cancer de l'estomac. Ah, je l'ai oublié, d'accord. Parce que, alors, j'ai un problème avec Ozu, les films, enfin, les histoires sont tellement semblables que j'oublie les titres de l'histoire. Oui, moi aussi, je suis désolée, mais bon, celui-ci est le plus moliéresque de tous les films que j'ai vus. J'ai vu quelques films japonais, celui-là, me paraît merveilleux par la rourie féminine et la pudeur masculine. Parce qu'il y a quelque chose qui est quand même central, c'est le dieu renard. C'est cette alliance des deux petites jeunes filles qui se croisent les petits doigts pour jouer un tour à un monde masculin qui est aussi oppressant que triste et qui ne va pas vers la modernité de la jeunesse. C'est très Bolière, ça. C'est là où il y a la modernité de Ozu. Oui. Et la simplicité. La simplicité et son humour ironique. L'ironie. Je voulais... Parce qu'il y a ça. En plus, dans ce film, c'est vrai que c'est un film qui met en question la domination masculine. C'est vraiment très bête. Quand ce pater familial jette par terre ses vêtements, c'est vraiment le butor parfait au début du film. Il le montre dans tous ses films. Le moment où l'épouse fidèle est là pour, dès qu'il arrive, dès que le mari et le maître arrivent, elle est là immédiatement pour prendre son vêtement, lui donner son sous-vêtement, etc. Enfin bref... Cela dit, il est quand même très sympathique parce qu'il se préoccupe d'écouter tous les gens qui l'entourent et il pose des questions directes. Oui, c'est ça. Et il attend une réponse, oui ou non. Ce n'est pas tellement l'évasivité à la japonaise telle que nous la voyons en tant qu'occidentaux. Ce n'est pas le oui qui veut dire un non à la fin. C'est qu'est-ce que tu penses, qu'est-ce que tu veux pourquoi veux-tu te marier, que cherches-tu ? Donc ce père qui se préoccupe de ce que va devenir ses filles, il est vraiment complètement perdu aussi. C'est-à-dire que les structures anciennes ne lui servent plus beaucoup. Il pourrait s'en servir, mais elle ne lui sert plus. Cette acrobatie paternelle qui consiste à bien préparer l'avenir de sa fille. Mais il n'empêche que quand même, le film commence par un lui, par non. Oui. Et ensuite, à la fin, c'est oui. C'est un lui qui lui a été arraché, mais c'est oui. Oui. Et la simplicité du télégramme qu'il donne, c'est plein de pudeur et c'est s'il y a de papa. Cette façon de Ozu de nous dispenser de tous les drames possibles pour nous laisser comme si tout était simple. Voilà. Alors que la construction dramatique, c'est une concision juste de ce qu'il faut savoir et qu'est-ce qu'on apprend à ce moment-là et à quoi ça va servir dans le plan d'après, etc. C'est une magnifique construction dramatique, mais totalement dissimulée. Et décalée en plus. Décalée et dissimulée. C'est-à-dire qu'on ne demande pas au spectateur de participer au drame, mais on lui demande simplement d'assister à la dramaturgie sans qu'elle semble vraiment être préoccupante. C'est très, très bon. C'est du grand art. C'est vrai que plus on le voit les Ozu, plus on est admiratif de son cinéma. Mais il y en a vraiment... Et j'ai trouvé que dans l'utilisation des couleurs, ça évoquait tout à fait Fernand Léger ou les grands modernes qui utilisent des couleurs... Oui, ou Baptiste, ou des couleurs comme ça. Oui, des couleurs pures. Ou Miro, enfin, c'est... C'est ça. C'est... Il est tachiste dans le sens pictural. Oui. Alors que Miso-Gushy ne l'est pas. Oui. Mais bon... Et j'ai l'impression que Godard a dû admirer aussi... Non, de toute façon, tous les grands cinéastes sans exception se sont intéressés et influencés par rapport aux Ozu. C'est quand même quelqu'un qui a une pensée du cinéma fabuleuse, quoi. Sur la structure de l'écriture, c'est étonnant. Et je ne l'aurais pas dit. Vraiment, il joue sur les quatre dimensions. Et ce qui est important chez lui, c'est comment il camoufle la dimension temporelle alors que c'est la principale. Mais en même temps, on ne vous l'impose pas, quoi. Alors que, si vous prenez un film d'action américain, tout le film d'action américain est fait sur la dimension temporelle. Il faut aller... Il faut avancer vers le futur. Il faut gagner du temps. Il faut gagner du temps. Et en fin de compte, aller vers le temps que l'on a maîtrisé et qui est devenu votre propriété. Donc, vous allez... Enfin, prenez un film d'action américain. C'est... Il doit aller vers un futur qu'un individu va réussir à s'approprier et installer. On s'installe dans le futur qu'on a voulu avoir, obtenir. Ça, c'est... Tout le grand cinéma américain est fait là-dessus. D'où le Happy End. Et ici, il y a un Happy End. Mais ce n'est pas du tout un Happy End à l'Américaine. C'est un Happy End qui s'est imposé malgré lui, quoi. C'est tout à fait différent. Il n'a pas été voulu. Il a été imposé. Il s'est fait de soi-même. Et ce sont, en effet, les femmes qui l'ont inventée. inventées. Oui, pardon. D'ailleurs, on n'arrive même pas à savoir en combien de temps ça se passe. Et alors, moi, j'ai une question aussi. À un moment, ils parlent de prendre le... Ils vont l'accompagner parce qu'ils doivent prendre le train le lendemain à 6h30. Donc, moi, j'avais compris qu'ils partaient à Hiroshima. Mais en fait... Et après, il est question du mariage. Donc, c'est vrai qu'on est un peu perdu dans le temps. et en fait, bon, ce n'est pas très préoccupant, finalement. Oui et non. C'est-à-dire que ce qui est important, c'est l'idée du temps. Mais il faut que les choses se fassent. Alors, que ça va être un peu plus de temps ou pas, aucune importance. La temporalité, c'est y aura-t-il un mariage ou pas. Voilà. C'est-à-dire la femme ou les femmes vont-elles gagner ou pas. C'est le vrai problème. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que vous expliquez que c'était très japonais. Oui, bien sûr. Mais en même temps, on a l'impression aussi que c'était les préoccupations des contradictions entre le monde moderne qui arrivait et le monde ancien. C'est quelque chose qu'on vivait à ce moment-là dans beaucoup d'autres cultures. Donc, on s'identifiait aussi beaucoup. Oui, mais n'oubliez pas ce qu'a vécu le Japon. Le Japon, bon, a connu quand même une époque un peu de liberté dans les années 1920 par là. Et puis, il y a eu l'extrême droite militaire qui, malgré l'empereur, a imposé la dictature militariste, plus ou moins fasciste et un peu nazi, mais on ne peut pas dire nazi et fasciste parce que ce n'est pas japonais, mais une époque que c'est ça. Et la guerre était une guerre faite par l'extrême droite. Donc, des gens comme Ozu ou comme Mizogishi ont eu des difficultés pendant cette période-là, la période de 1937 à 1945. Et l'un et l'autre, par exemple, le premier film que fait Mizogishi dès la fin de la guerre, c'est la victoire des femmes. D'un seul coup, il peut enfin parler des femmes parce que quand on faisait des films de samouraï qui étaient obligatoires pour ce que chantent là les hommes, c'est quand même le héros samouraï et l'empereur, etc. C'est quand même le passé qui est disparu mais qui le remet en mémoire. il n'y avait pas il n'y avait pas de droit à des femmes dans le par exemple dans l'épée de je n'arriverai pas à le dire de l'une qui est un film de samouraï. Louis Kim ne peut pas se passer de femme dans ses films mais je suis puisque un des grands défenseurs peut-être l'un des plus grands défenseurs de femmes dans l'échange du cinéma et dans l'échange du cinéma japonais mais il ne peut pas mettre de femme à ce moment là il trouve une idée géniale il y a une épée l'épée donc de je ne sais pas quoi et dont l'idée sera exprimée par une femme qui apparaît et qui est l'épée comme ça il aura eu sa femme mais dès que la guerre est terminée donc dès 46 il fait la victoire des femmes immédiatement et Ozu il est aussi obligé de faire un peu la guerre etc bon et dès qu'il revient à ce moment là c'est pour prendre l'évolution de ce qui est en train de se passer au Japon après cette très mauvaise période de postes politiques samouraï dont on connaît la catastrophe et ce n'est pas pour rien je pense qu'on va à Hiroshima dans le film ce n'est pas innocent si vous connaissez un peu la géographie japonaise le film se passe essentiellement dans le quartier c'est une façon de parler de Kobe Osaka et Kyoto parce qu'à un moment on vous parle de Gion mon téléphone de Gion et Gion c'est Kyoto mais en même temps on parle de Tokyo donc il y a Tokyo un peu plus au sud il y a ce trio de ces trois villes qui sont donc les trois villes très importantes au Japon et tout à fait au sud il y a Hiroshima on fait ce parcours là on n'est pas obligé de connaître la géographie du Japon mais si on la connaît un peu c'est pas mal ça aide c'est pas innocent bon bah je pense oui pardon vous avez un micro là ? non ? j'arrive voilà attend attend parce qu'on enregistre en même temps merci oui moi c'est à propos du golf parce que du golf le clubhouse le golf ah du golf oui parce que ça c'était quand même de la modernité pour le Japon de l'époque oui et non il faut c'est complexe au Japon la grande révolution au Japon c'est 1850 enfin je ne sais plus exactement la date exacte l'arrivée de de nouveaux empereurs qui jouent alors que jusqu'alors quand ce sont les samouraïs de Tokyo qui sont de Edo puisque c'est Edo à cette époque là ont fermé enfin c'est tout le problème du Japon où on ferme le Japon et on s'enferme on s'enferme ou on ouvre le Japon c'est un peu le principe des îles c'est la même chose pour la Grande-Bretagne mais enfin ça n'a pas été aussi loin dans la Grande-Bretagne mais au Japon c'était ou fermeture ou ouverture et l'arrivée de de cette dynastie dans les années 1850 c'est l'ouverture et en particulier l'ouverture à l'Occident donc l'ouverture à l'Occident qui fait que l'Occident est entré très fortement au Japon et en particulier dans les années 1910 1920 1930 il y a une grande influence donc il y a déjà quand même une connaissance de l'Occident il ne faut pas oublier que quand même le Japon ça l'est ouvert aussi avant par exemple le christianisme par exemple c'est quand même un pays qui a été à la je répète c'est où il est ouvert où il est fermé donc avec la montée de militaristes pour parler de ça à ce moment là il se ferme il se ferme tout en occupant la Chine etc donc la Manchurie la Chine et mais il se ferme totalement et après l'arrivée des américains et c'est ce que considère les cinéastes comme Ozu comme Izoguchi il se rend compte qu'il y a la réouverture et dans cette réouverture il y a avec forcément la réaction à ce qui s'est passé pendant la guerre une ouverture à de nouvelles mœurs c'est ce qu'on nous raconte maintenant les filles commencent à prendre un peu leur indépendance donc il nous fait voir un personnage le père de famille qui est quand même en ouverture puisqu'il joue au golf il est encore à l'ancienne c'est à dire que vous avez ça dans le dernier film de Ozu encore plus dans le dernier comment c'est le goût du saké qui est un film génial qui est un film magnifique et vous avez un moment où le héros est dans un bar et il rencontre un ancien un militaire qui était sous ses ordres il était officier pendant la guerre etc et d'un seul coup il se met à chanter le chant militaire si vous voulez cette génération là a vécu la guerre a donc quand même eu l'idéologie guerrière mais ils s'en sont débarrassés il n'empêche qu'il en reste quelque chose et vous ne pouvez pas comprendre la scène où d'un seul coup ils se mettent à écouter avec une sorte de transfiguration le chant militaire enfin le chant samouraï du héros de l'empereur enfin et ils sont marqués par ça bien sûr que le père est encore marqué par les anciennes coutumes mais si vous prenez en Europe on a pas tout à fait la même chose mais regardez avant la guerre et après la guerre quand même l'évolution des familles la façon dont comment dans les années 35 les pères de famille et les mères de famille et les enfants c'est pas du tout ce que les rapports qu'il y a aujourd'hui oui mais ce père de famille c'est quand même une grande évolution et c'est un peu partout pareil au Japon où on a quand même une coutume une coutume extrêmement développée de l'attitude sociale puisque on est un individu dans une société complètement organisée il suffit de le voir de voir les saluts japonais comment on se salue tout le temps même encore aujourd'hui on ne peut pas se libérer aussi facilement que ça de cette coutume je ne sais pas si vous le savez mais par exemple au Japon se saluer c'est un art il faut savoir avoir compris quelle est votre position de classe sociale ou de position sociale par rapport à une autre personne donc vous devez saluer cette personne vous courber faire vos courbettes et vous devez faire une courbette de plus si vous vous sentez en dessous vous devez être en dessous c'est extrêmement complexe et quand on est quand même dans une société qui est à ce point je dirais marquée par tout un système social qui impose disons sa politesse ou en tout cas son mode son mode de comportement ce n'est pas son mode de vie c'est comment se comporter comment l'attitude tout tout est quand même maîtrisé se libérer de ça ce n'est pas simple ce n'est pas simple il faut dire que quand même de ce point de vue là le Japon a fait a fait beaucoup malgré tout il reste japonais tant mieux d'ailleurs oui mais ce personnage il est quand même il n'est pas entier on nous le montre dans ses contradictions il parle il dit qu'il est en pleine contradiction et alors c'est lui la modernité c'est la contradiction pour lui on avance dans la modernité c'est une contradiction mais ce que moi ce que je trouve très beau dans ce personnage c'est que c'est une contradiction je dirais il est quand même il a été éduqué dans une certaine idée du rôle du père de la fonction du père et au fond de lui-même il a quand même une compréhension du désir de liberté de l'autre à la fin du film c'est ça on dit les femmes l'ont emporté oui mais surtout il a ce qui est très important pour les japonais il a accepté la sensibilité ou en tout cas la pensée féminine il l'a assumé et il l'a finalement il accepte cette pensée féminine à la fin il se soumet et il va chez la fille c'est ça qui est magnifique le nombre de gens qui quand même dans la vie sont obligés à un moment ou bien de conserver disons pour parler en termes en termes faciles une attitude réactionnaire ou bien de s'ouvrir à une ouverture quoi mais c'est partout pareil je dis réactionnaire parce que c'est le plus le plus facile à comprendre ce que ça veut dire mais c'est exactement ce qui se passe et vous l'avez dans le monde dans toutes les sociétés humaines vous l'avez vous l'avez simplement au Japon évidemment c'est extrêmement poussé étant donné le côté est archi ritualisé de toute la société japonaise ce que nous n'avons pas nous n'avons pas ça en Europe quand même nous ne sommes pas ritualisés à ce point oui mais alors en miroir donc il y a quand même ces deux femmes la mère et la fille qui elles ont la liberté de choisir de se marier comme elles veulent et puis elles ne l'utilisent pas oui non mais enfin elles le font elles ont la liberté de se remettre à leur façon dans le moule dans le moule général c'est à dire que on est libre mais en fait on se marie et ça sera ça va continuer le mari la femme etc est-ce que la fille ne va pas débarrasser son mari de son manteau dès qu'il arrive je crains que oui ça continue malgré tout mais elle aura eu au moins la liberté ou elle aura imposé sa liberté de choisir l'homme qu'elle veut épouser et non pas elle n'aura pas à subir la loi du père qui lui impose tel mari enfin t'as l'homme comme mari c'est de ça les évolutions au moins au zoo c'est forcément intelligent c'est à dire que les évolutions ne se font pas du jour au lendemain totalement ça évolue lentement mais cette évolution là c'est quand même le film est une marque de cette évolution et tous les films tous les derniers films de Ozu sont faits là dessus mais enfin avec quand même des choses différentes le Dami Capri c'est différent le Guzissaké c'est différent le Guzissaké c'est magnifique c'est la fille qui ne veut pas quitter le père ça c'est un sujet traditionnel chez Ozu c'est à dire les enfants qui veulent rester et donner le culte de la famille asiatique bouddhiste et donc japonaise par la même occasion il faut que les enfants s'occupent des parents jusqu'à la fin et donc soit au service des parents donc on a beaucoup de films de Ozu où les enfants que ce soit le fils ou que ce soit la fille ne veulent pas se marier pour rester jusqu'au bout avec le père ou la mère et le Guzissaké c'est fait là dessus la fille ne veut pas se marier pour rester avec le père puis en fin de compte malgré tout elle se marie et à la fin du film le père reste seul et en restant seul il sait très bien que c'est la mort qui arrive c'est tout voilà c'est fait c'est fait sur ça bon c'est beau comme il est très belle idée voilà ben écoutez en tous les cas je suis heureux que vous ayez vu ce film et puis si vous avez l'occasion revoyez notre film de Ozu il le mérite merci beaucoup merci à vous merci à vous